Bonjour à tous et bienvenue, il s'agit seulement d'un deuxième match de cette phase de groupe, mais il est déjà décisif, après un faux pas de la première journée, il est impératif de rebondir sous le bateau de subir, une élimination précoce dans la compétition, apparemment les joueurs ont bien compris le message, espérons qu'ils vont démontrer toute partabilité dans cette rencontre qui s'annonce, assonnante, en tout cas l'ambiance qui réveille ici, je peux vous dire qu'il va être très très vite dans l'intensité de l'H. Porto à son port, ses magnifiques ruelles et son estado de Dragan, trois lieux à visiter impérativement. Après une défaite au premier match, il est important de vite rebondir. C'est vrai que le climat est un peu sous pression à cause de ce bateau, cette phase de poule va trever, vous savez, il reste encore deux rencontres, un peu corrigé. Et le match est donc lancé, il a trébuché sur cette intervention. C'était intéressant cette action, dommage qu'il n'est pas que l'allée. Oh le duel. Rabiot, Pogba, Zalaï, il est bien placé, ça peut être extrêmement dangereux. Zalaï, il allonge le jeu, ça se passe jusqu'au bout. Le but magnifique. Bravo, bien joué. Et premier but pour la Hongrie. Superbe combinaison, ces deux joueurs se trouvent les yeux frais. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Kanté. L'ouverture sur le côté. C'est bien à conserver sa lucidité maintenant. C'est le moment de centrer. Dans son centre. Il peut frapper. Ah dommage, elle passe pas loin. Ah là là, pas de balle. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Il va provoquer. Jolie accélération sur l'elle droite. Tension avec Etac. Pogba. Oh, le petit ballon piqué. Va-t-il en profiter ? On cherche à quelle détente ! Et il marche ! Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Et ça repart du rose en train. L'égalité parfaite. Ah, ça c'est un grand classique. Ils sont encore en train de fêter la but et hop, il se fait remonter. Il joue sur sa gauche. Mbappé. Il ne résiste pas au contact. Dans la profondeur. Bien servi ! Il décide d'allonger le jeu. La passe dans la profondeur. Oh, le bon ballon ! Il y a peut-être un coup à jouer. À toute vitesse. Oh, la frappe ! Oh, quel bel arrêt ! Oh oui, ils sont déçus. Ils pensaient bien que ça allait au fond. Un premier corner dans cette rencontre. 1er corner dans cette rencontre. 1er corner dans cette rencontre. C'est dégagé loin. C'est bien joué. C'est joué dans la profondeur. C'est bien joué. C'est joué dans la profondeur. King Mbappé. Hernandez. Qui a donc offert un but à son coéquipier. Giroud ! Griezmann adore ce genre de position pour tirer. Dès qu'une occasion se présente, il pilote. Et c'est bien normal quand on a son talent. Il a choisi de jouer long. Peut-être l'occasion pour Salahe. Mais il va être sanctionné. Il a choisi de jouer long. Peut-être l'occasion pour Salahe. Bien tenté. C'est joué long. Attention. Il est passé. Il progresse encore. La frappe. Oh, quelle parade. La longue passe. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Et c'était bien parti, mais c'est pas allé au bout. Bonne interception. Il y avait danger. Oh, c'est chaud. Le bon dribble. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Il va au duel. Oh, le tac. C'était pas mal. Mais le ballon est perdu. Ça s'est bousculé un peu. Griezmann. Oh, attention. Giroud. Oui, c'était puissant. Oh, le gardien est là. La classe. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Ça joue long. Vers l'avant. La Hongrie qui essaye de construire. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est Réjean. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur pile au moment où il part. Il a joué. Il a joué. Il a joué. Les voilà avec un coup. C'est la pause. Une pause bien méritée pour les deux équipes. qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. Et quel retournement de situation on vient de vivre. C'était fabuleux. Voilà, nous aussi Ali Parkour, une première analyse peut-être. Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord. Quel match ! On a des buts, un scénario un peu fou, un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. Trois buts en première période, mais ils sont menés, deux buts à un. Et on est déjà reparti. La longue passe. On le contre, l'âme fatale ! Dans la surface. Le danger est écarté. Eh bien, sans faire erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Bon service dans la profondeur. La passe est précise. Un long ballon vers l'avant. Le ballon dans la profondeur. Pas de réussite, ils ne se sont pas compris. Griezmann. Il revient dans l'axe. Oh, l'inspiration ! Oh, mais quelle parade ! Et voilà une façon de faire briller le gardien. C'est le cas où on procède à un changement. Oh, c'est chaud ! Rabiot ! C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. C'est joué long. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Rabiot. Griezmann. C'est joué long. La frappe, attention ! Et c'est un but ! La crotte maintenant et l'avance de deux buts. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en intercasse à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Mbappé a lancé le deuxième but dans cette compétition. Bien, c'est reparti. Et il y a maintenant deux buts d'écart. Deux buts d'avance, c'est confortable sur le papier. Mais la beauté du foot, c'est justement ça. On ne sait jamais ce qui va se passer. Un très long ballon. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Salah. Giraud, qui est mal. Marquis de très très près. Oui, mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque. Bon, au moins, ils essayent. La France qui cherche l'étincelle. Salah. Le ballon dans la profondeur. Sur la gauche. La bonne passe. Et il cède sous la pression. Mauvaise intervention. Frotte là-dessus. Ouverture lumineuse. Dans la profondeur. Bien joué. Il va pouvoir repartir. Griezmann. Pavard. C'est pas son profondeur vers Giroud. Un grand dégagement le plus loin possible. Touche contre. La Hongrie qui procède à un changement dans cette rencontre. Il change d'aile. C'est bien donné. C'est joué dans l'espace. Ce contre peut très bien aller au bout. Il est passé. Ça peut être dangereux. Et c'est dedans. Oh, ça commence à être chaud. Pousse qu'il est égalisé. La frappe enroulée. Elle finit au fond. C'était vraiment un boulet des canaux. Le gardien n'avait aucune chance. Il n'a rien de se rapproché. La Hongrie qui effectue donc un nouveau changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu. Alors il valait mieux le sortir maintenant. Plutôt que de risquer la blessure. Attention. Plus qu'un, plus d'écart entre les deux équipes. Il sent back in business. Il doit maintenant garder la tête froide. Il s'est passé à toutes les opportunités. Il va voir. La recherche a tué le match. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ses dernières minutes tranquilles. Long ballon dans le sens du jeu. Et par l'équilibre. J'y vous. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comme ça explique. Il reste à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu. Votre que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Ça manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Il tente de la jouer. Attention, la frappe. Il marque. C'était le moment parfait pour marquer. Il faut tenir maintenant. C'est une très très mauvaise passe. Mais c'est inadmissible ça. L'efficacité diabolique à Tric pour lui aujourd'hui. Il est vraiment irrésistible en ce moment. Anderic a marqué ce cher qu'un de ses ballons. Deux buts d'avance. Ça fait du bien. Oui, on les imagine un peu plus sereins. Et ils essaient de repartir de derrière. C'est un peu plus sereins. Ducac. Dans la profondeur. Quelle maîtrise. Ça sent le frappe. Ça ne passe pas. Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. C'est vraiment une victoire tactique magnifique de leur part. Ils étaient menés dans cette rencontre. Et ils ont réussi à totalement revenir au score. Bravo à eux. Il fallait s'imposer. Il fallait gagner pour espérer aller plus loin. Ils y sont parvenus aujourd'hui. C'est bien incroyable ce retournement de situation. Vous avez une explication ? Eh bien, quel comeback. Quel... Il fallait...